Tout le monde, aujourd'hui, j'ai continué de lire le livremètre du dragon, le souffle du dragon de la glace. Chapitre 9 Magicien contre géant, la voix du gérant, retentit dans le hall. « Qui a rompu mon lien avec givre ? » hurle-t-il en remarquant l'aura de vive lumière verte qui entoure l'ombrique. Il fronce les sourcils, puis il pointe le bout de son sceptre. Vers le cristal suspendu au coup de givre. Un éclair glacé jaillit de l'énorme cristal qui orne le sceptre et frappe la pierre au coup de givre. La pierre perd son éclat. Givre est de nouveau sous le contrôle de Goliath. « Givre, occupe-toi de ce dragon brun ! » ordonne le géant des signes lombriques. « Je vais repousser les attaquants. » « Nous ne sommes pas en train de vous attaquer, crimineux de toutes ces forces en direction du géant. » « Nous sommes ici pour sauver mon royaume ! Un royaume que vous avez envahi ! » « Un éclair traverse le grand, le regard du géant. » « Bien avant l'arrivée des humains, ce sont les géants des glaces qui rejènent sur ces terres. » « Je ne fais que répondre ce qui m'appartient ! » « Givre a mis un terrible rougissement. » « Brrrr ! » « Se tournant vers l'ombriques, il lui envoie un souffle glacial. » « Mais avant que le souffle ne l'atteigne, l'ombriques disparaît. » « Le souffle heurte le sol. » « C'est brillant, l'ombriques ! » « Pensionne, l'ombriques réparait soudain derrière Givre pour lui faire face. » « Des faisons d'énergie verte jaillissent des yeux de l'ombriques et se dirigent vers le cristal du givre. » « Mais celui-ci rejaillit très vite et se éprochait de son souffle glacial vers l'ombriques. » « L'ombriques s'esquive juste avant que le souffle ne le frappe. » « Voilà qui enrage. » « Vraiment le géant Goliath prend, disons, ce quête vers Johan. » « Son dragon ne peut rien pour toi. » « Misérable humain, dit-il de sa voix. » « Tonitroite, peut-être. » « Mais moi, je peux le sauver, crie quelqu'un. » « Johan reste bouche bée en voyant Hulda s'approcher de Goliath. » Elia a finalement réussi à libérer la magicienne. Elle porte des habits bleus garnis de fourrure et ses cheveux blancs sont noués en longues tresses. Remonté sur le dessus de la tête, Hulda lève les bras vers le ciel et des éclairs dorés jaillissent du bout de ses doigts. Il frappe le géant qui lâche un cri de douleur. Faut de rage, Goliath point son sceptre vers Hulda. Un éclair de magie jaillit du cristal et atteint presque la magicienne. Mais elle réussit à l'esquiver. Il y a tant, tant d'actions qu'Yann ne sait plus où donner de la tête. Elle y a tant, maintenant, de libérer le vulcaine, Hulda et Goliath. Se battent à coups d'éclairs. Jivre essaie toujours d'éliminer l'ombrique. Mais ce dernier continue d'apparaître et de disparaître. Le dragon de la glace commence à piétiner bruyamment le sol. C'est l'heure que Goliath réussit à emprisonner Hulda dans un halo de lumière ensorcelé. Elle a soulevé dans les airs. On dirait qu'il s'apprête à la projeter à l'autre bout du corps. Les pouvoirs d'Huda ne sont pas assez puissants, se dit Yann. Il faut l'aider, mais comment ? Mina se ruvert givre. Elle enfouche son dragon de la glace. Il se trottille pour l'acheter par terre. Mais Mina tient bon. Mina, reviens, criant, tu vas te blesser. Au revoir.